bonjour bienvenue pour une nouvelle vidéo c'est facile pour présenter une figure dans la collection de double z avec le personnage de c20 voilà donc sur la précédente vidéo j'ai fait le personnage de c19 voilà qu'on attendait car c19 ils n'ont pas sorti jusqu'à maintenant ou alors on en ait vu une chez tsume qui est en action après à côté de ça peut-être chez les figures articulées ça oui c'est possible mais à côté de ça en pvc comme ça moi j'ai jamais vu ça se peut qu'ils en aient sorti pour les on est sorti sans doute en gâchapon mais bon gâchapon je vois pas l'intérêt je trouve pas elles sont pas forcément belles et puis elles sont toutes petites c'est pas réellement amusant et donc voilà personnage de c20 donc le docteur guirault voilà et ce fameux c20 bah ils avaient déjà fait une sortie de figurines de c20 de la collection s culture une qui était bien faite bien réalisé d'ailleurs qui était un peu plus petite que celle là là par contre après elle était elle était très rare et puis peut-être qu'à sa sortie était à 30 euros puis maintenant pour la trouver c'était 50 60 euros je suppose que vu la sortie de ce c20 en collection ichiban show elle va sans doute décoter immanquablement mais bon comment dire on est quand même satisfait de trouver justement un c20 avec une bonne taille et qui va de paire avec le c19 voilà donc je sais pense dans la collection ichiban show donc c'est la collection issue de la loterie ichiban kuji que vous pouvez trouver et acheter en magasin j'ai acheté cette figurine 100 euros voilà donc 100 euros bon bah sympa le prix standard dire c'est un bon prix un mauvais prix va c'est les prix maintenant il ya l'augmentation des prix donc la plupart des prix seront aux alentours je pense que vous pouvez la tête la trouver à partir de 80 euros sur certains sites voilà peut-être avec un peu de frais de port et tout ça béfiez vous quand les prix sont trop bas c'est peut-être une contrefaçon et puis avec une contrefaçon vous ne savez pas sur quoi vous allez réellement tomber voilà donc personnage que j'attendais personnage emblématique étant donné que j'ai déjà les autres cyborgs le c16 le c17 le c18 et aussi dans cette collection ichiban show issu de la loterie shiban kuji il y avait c3 cyborg en plus que je ne prendrai pas parce que étant donné que j'ai déjà un c16 de c17 et 3 c18 je vois pas l'intérêt de reprendre d'autres quoi au bout d'un moment je vais essayer de on va dire de de prendre d'éviter de prendre trop trop de figurines en doublon quoi voilà je vais essayer de voir pour prendre pour me diversifier un peu plus sur des figurines vu que maintenant chez ichiban show et ichiban kuji ils nous sortent pas mal de figurines que on n'avait pas avant même de la collection b w fc et s culture parce que le problème de ces collections b w c b w fc et s culture bah ils sortaient beaucoup de figurines qui étaient standard quoi c'était du goku c'était du végéta à foison et le problème c'est que au bout d'un moment on a soupé un peu c'est avec du goku du végéta on en a bouffé à toutes les sauces que ce soit en normal en super guerrier en saiyan 2 en saiyan 3 en saiyan 4 en saiyan blue en saiyan god en saiyan instinct au bout d'un moment voilà quoi et là c'est bien justement d'avoir d'autres figurines issus de l'arc dragon ball et moi c'est l'arc qui me plaît personnellement parce qu'à partir du bout j'ai commencé un peu à lâcher l'affaire voilà donc nous allons ouvrir pour voir ce que ça donne une boîte standard donc après avec notre c19 ouvert sur la dernière vidéo je vous montrerai les deux l'un à côté de l'autre et je vous montrerai où je les placerai dans la collection et comment dire là il a l'air d'être pas mal parce qu'il ya l'air d'y avoir le chapeau et le cerveau apparent ça c'est très bien parce qu'on peut le laisser avec le cerveau apparent un petit peu lorsque parce que je sais que c'était je crois que c'était si je dis pas de bêtises gohan suite à un coup qui lui avait fait perdre son chapeau au moment où il lui cherchait à tuer piccolo et après piccolo l'affronte alors qu'il a justement perdu son chapeau et après c17 le tue alors qu'il est comme ça donc après on a la liberté de le laisser avec ou sans chapeau voilà mais moi je pense que je laisserai parce que bon le chapeau est pas mal voilà donc voilà boîte on ne peut plus basique pour une grande figurine et bon on est content d'avoir cette pièce là ça fait plaisir voilà alors qu'est ce que nous avons là dedans nous avons notre corde de c20 et après de l'autre côté nous allons avoir sans doute la tête le socle là nous avons la tête ici présente avec les cheveux grande tignasse blanche voilà et encore deux pièces deux autres pièces qui vont être le chapeau ici présente et là le socle et nous verrons à mon avis le socle j'en notre personnage il a déjà de tenir on va voir si la tête ne le fait pas flancher d'un côté ou de l'autre voilà notre tête les scotch tout ça voilà notre fameuse tête qui est quand même très bien fait hop j'essaie d'avoir un petit gros plan dessus là franchement il est pas mal bon là ça fait un peu louche avec avec les cheveux là qui se barre mais la tête est vraiment très très bien fait il est très très beau notre docteur guero et là on voit bien le cerveau apparemment ça c'est pas mal ça là franchement le cerveau il est bien fait et tout c'est magnifique ah franchement il ya du beau travail il ya plus de détails que sur la c19 voilà c19 c'est qu'elle est quand même beaucoup plus lourde voilà il ya beaucoup plus de poids hop on enfonce la tête donc là on a la possibilité de garder notre docteur guero comme ça il tient en plus pas besoin de socle ça c'est magnifique alors peut-être que sur certains modèles si le plastique il a un peu travaillé pendant le voyage peut-être qu'il y aura justement un déséquilibre ou quoi que ce soit j'ai un ami qui a commandé la c18 dans cette collection là et puis bah le problème c'est que bah comme il ya une jambe qui est plus courte que l'autre parce qu'en fin de compte elle est censée être de côté bah comme les jambes se sont rapprochées bah la figure ne tient pas d'après faut retravailler le plastique de façon à les écarter un peu plus de façon justement à à la faire tenir droite voilà et nous avons notre petit chapeau du ruban rouge qui vient s'incruster ici tout simplement et voilà et là nous avons un c20 de toute beauté il est magnifique franchement il est superbe les mains sont bien faites le visage est très bien fait même je la trouve plus belle que la c19 sincèrement voilà le chapeau est bien fait son regard ses petites pommettes creusées là après à côté de ça le petit gilet gilet les petites épaulettes le petit pantalon pas énormément de nuances de couleurs mais en tout cas le sculpte est bien réalisé les peintures ne débordent pas donc le travail n'est pas bâclé voilà ça c'est ça c'est déjà intéressant c'est déjà un plus et après à côté de ça les petites mains sont bien faites voilà le petit pantalon est magnifique les jambes les pieds les petites jambières là tout ça les cheveux sont très très bien fait c'est vraiment pas mal vraiment super là très très fidèle au manga très bien représenté avec ça qui part de derrière là notre fameux docteur guérot voilà le visage le petit regard de côté franchement elle est magnifique elle est superbe franchement très très bon achat je suis très satisfait de cet exemplaire et de cet achat et après je mets à côté j'ai attendu exprès pour nous mettre notre c19 et notre c20 parce qu'à l'origine sur la pause qu'ils étaient comme ça ils étaient l'un à côté de l'autre et après un qui regarde à droite un qui regarde à gauche pour voir s'ils sont pas repérés et tout ça voilà de souvenirs c'était comme ça que ça s'était passé avant qu'ils attaquent le yamsha et que justement ils s'en prennent à la z team voilà donc très content de ces deux achats en moyenne franchement même s'ils coûtent quand même parce que 100 d'un côté 120 de l'autre même avec la réduction de 25 ça fait quand même un billet de 200 balles c'est pas donné à tout le monde mais en tout cas bon bah les figurines après voilà je sais pas moi qui va estimer ça vaut le coup je trouve ça toujours cher mais à côté de ça si vous êtes passionné vous n'hésitez pas à mettre le prix et puis ça reste quand même quelque chose de très intéressant je vais vous montrer où je vais les placer vous montrer ma nouvelle organisation au niveau de mes figurines car j'ai dû racheter une petite bibliothèque histoire de pouvoir détasser un peu mes armoires et pouvoir essayer de les plus ou moins les classer un peu plus par thème voilà donc je vais les mettre juste à côté du sel parce que j'ai justement l'arc cyborg juste à côté voilà donc je vais placer mon docteur guérot ici voilà je pense que je vais mettre un petit peu plus en avant et là je vais mettre juste à côté mon petit enfin petit mon gros c19 là qui va être juste là voilà il va être magnifique ici on aura notre c19 notre c20 juste ici notre sel juste derrière et puis là j'ai mis le petit coup couillard de rate parce que bah il est un peu trop grand pour passer justement sur le sur le truc d'à côté et là comme vous pouvez voir vous avez tous les personnages alors faites pas attention à la poussière parce qu'après si je m'amuse à faire toutes les poussières j'ai pas fini j'ai tellement de figurines maintenant là vous voyez les deux c17 bwc shiban kuji la c18 et shiban kuji juste derrière mais cette c18 qui venait justement de la collection s culture et là j'ai une autre s culture de c18 mais qui était plus dans l'arc bout mais j'ai mis là et notre fameux c16 issu de l'arc s culture donc là j'ai mon petit côté cyborg on va dire et après ça me permet justement de de balancer ce petit côté cyborg sur le côté voilà donc je fais un petit visu sur les figurines notre c20 magnifique avec notre c19 magnifique aussi et comme ça je vais vous montrer tout le visu sur la collection alors on commence tout là où oups est là avec déjà mon petit tournoi des arts martiaux vous pouvez voir accès dragon ball avec notre tao paipai notre tournoi des arts martiaux j'attends une piccolo daimao qui ira à la place du chaoz et le chaozhu ira à côté du tao paipai là nous avons nos trois acolytes issus de dragon ball là j'ai mis mes petits couleurs voilà en dessous je pars sur un goku plutôt ciblé sur l'arc namek ainsi que toute la story freezer voilà ou en rapport avec freezer ou le combat avec freezer après on descend sur notre broly de 93 94 voilà avec tous les personnels plus ou moins en liaison avec ainsi que notre broly de de 2018 ans je crois que c'est ça l'année de sortie là j'ai mis un petit à j'ai mis un petit goku ultra instinct plus mes trois persos issus de l'arc bout là nous partons sur l'arc saiyan avec lao zaru beaucoup kayo ken n'a pas végétal raditz tout le tintouin après nous redescendions sur notre fameux parc cyborg donc on retrouve trunk mirai gohan notre machine à remonter dans le temps beaucoup en yard rad le petit gohan issus de cet arc là et après nos fameux cyborg là j'ai décidé de mettre des goku qui sortent un petit peu du l'eau avec les tenues un peu plus originales après là on part vraiment sur l'arc celle voilà c'est j2 les goku tout ça et tout super vegeta et tout là on est sur notre arc dragon ball et après nous partons sur le côté sur un petit côté celle avec notre sel notre trunc énervé je sais plus combien ça plaît c'est super trunc tout simplement notre super vegeta et nos petits sel voilà donc comme d'habitude je vous remercie d'avoir regardé je vous dis à bientôt n'hésitez pas à vous abonner ou à mettre des pouces et je vous dis ciao